Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous apprendre à utiliser l'application Documents by RIDL que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'App Store. Cette application va nous permettre de gérer tous les fichiers sur votre tablette. Une fois qu'elle est installée, vous allez vous retrouver avec une interface comme celle-ci. Tous les documents se trouvent sur la partie centrale avec un menu sur la gauche. Vous voyez que ça ressemble énormément à un gestionnaire de fichiers d'un ordinateur classique. Vous allez pouvoir synchroniser les documents sur votre compte iCloud si vous l'avez activé. Vous allez pouvoir utiliser un navigateur intégré. Ce navigateur va vous permettre d'aller sur des sites web et depuis ce navigateur vous allez pouvoir télécharger des documents, des images, des sons et tout de suite les stocker dans l'application Documents. L'application vous permet aussi de vous connecter sur le réseau. Alors différents réseaux, que ce soit un réseau en ligne style votre serveur pédagogique ou une borne Wi-Fi ou un service en ligne style Dropbox, Windows, Google Drive, serveur FTP, etc. On va commencer par s'occuper de transférer une ressource depuis votre ordinateur à votre domicile vers la tablette. Pour cela, je clique sur l'onglet réseau. En haut à droite, j'ai le symbole du Wi-Fi. En cliquant sur ce symbole, le logiciel m'affiche l'adresse de ma tablette. Cette adresse va m'être utile pour la saisir ensuite sur le navigateur de mon ordinateur. Dans mon cas, j'ai pris le navigateur Firefox. En haut dans la barre, j'ai tapé l'adresse que m'a indiqué la tablette, 192.168.1.11. Et en tapant Entrée, sur mon clavier, s'affiche tout le contenu de mon application Documents de la tablette. Je vais donc pouvoir transférer maintenant des ressources depuis mon ordinateur vers la tablette. Pour cela, je vais d'abord devoir autoriser mon ordinateur à se connecter sur la tablette. Une fenêtre s'ouvre donc sur ma tablette. Je vais cliquer sur Oui pour autoriser la connexion. Et ensuite, je vais pouvoir retourner sur mon ordinateur. Cliquer sur Parcourir en bas de la fenêtre pour rechercher un fichier dans mon gestionnaire de fichiers de l'ordinateur. Une fois que j'ai sélectionné ce fichier, il va s'afficher en bas de la page. Index, là j'ai choisi un fichier qui s'appelle Index of Documents, Mozilla Firefox. Et je vais cliquer sur le bouton Upload File pour le transférer vers ma tablette. Vous voyez que maintenant, ce fichier Index of Documents se retrouve sur ma tablette et que je vais pouvoir l'utiliser depuis ma tablette hors ligne. Voilà pour cette première explication. Nous venons donc de voir comment transférer un fichier depuis l'ordinateur vers la tablette. Mais j'aurais très bien pu utiliser aussi une autre tablette possédant l'application Documents et me connecter donc sur plusieurs tablettes ayant cette application. Et transférer ainsi des fichiers de tablette à tablette. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser le navigateur. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501